Coucou tout le monde ! Alors on se retrouve pour un nouveau tuto. Il va s'agir aujourd'hui de réaliser une petite pochette pour un junk. Alors on a déjà fait dans une autre vidéo, j'avais fait un tuto pour celle-ci. Ça c'est plutôt un folio. Dans le tuto, j'avais pas fait la pochette, donc je vous montre. J'ai rajouté la petite pochette de devant. Là, il y a la petite pochette sur les côtés. Là, il y a une pochette avec des cartes, une petite enveloppe, des petites choses comme ça, dedans. Voilà. Donc ça, c'était plutôt le folio, parce que c'est quand même très rigide. Et voici la version plutôt pochette, qui peut se coller dans un junk. Comme ça, on peut mettre des petites bricoles sur le dessus. À la limite, on colle les trois coins, on peut aussi en mettre derrière. Et après, on peut en mettre là, et puis voilà. Donc on va réaliser ceci ensemble. Alors, pour faire cette petite pochette, il va nous falloir... C'est très rapide et très simple. Il va nous falloir un papier déco, décor recto verso. Alors, on peut prendre une page de chez Action, on n'est pas obligé que ce soit une facture. Moi, c'est ma petite facture fétiche, mais on peut prendre un papier fleuri ou n'importe. Sauf qu'il faut faire attention que lorsque l'on va tourner, ce côté ne soit pas à l'envers. Donc, sinon, c'est la seule chose à laquelle il faut faire attention. Donc, quelque chose comme ça. Alors, le mien, mesure pour un faux. Qu'est-ce que j'ai fait de ma règle ? Elle est là. On va mesurer 13, je crois, ou 13,5. Vous voyez, 13,3 par, je vais couper ici, donc ça va faire 13,3 par 18,5. Voilà. Après, la taille n'a pas du tout d'importance. Et un ticket ou un reçu. Alors, moi, j'ai des grands reçus que j'ai réduits. Et le mien fait 16 par 6. Je l'ai réduit un peu pour pouvoir fermer sur le devant. Je vais en faire un tag. Donc, c'est tout ce qu'il nous faut, du ruban et des œillets. Alors, c'est parti. Alors, le plus long, ça va être pour faire l'onglet. Donc, moi, je ne m'embête pas pour faire l'onglet. Je prends une chemise à onglet que j'ai. Et je vais tracer mon onglet juste sur le dessus. Alors, je prends un crayon assez fin. Je vais me mettre au milieu. Au milieu. Je regarde bien. Parce que comme j'ai des écritures et que je veux tout, je pense que... Voilà, je pense qu'ici, c'était bien. J'avais bien... Donc, je me mets ici. Je pèse un petit peu. Et je vais venir tracer... Là, mon onglet. Et comme je vais le plier, je vais tracer à l'intérieur le côté plus petit, évidemment. Donc, là, je vais me mettre au milieu également. Mais le milieu, là, du coup, c'est ici. Je vais y arriver, hein. Là. Et je vais tracer ici. Voilà. Maintenant, je découpe. Je pose ma chemise. Et je prends un petit ciseau. Et je vais découper mon onglet. Hop. Alors, on n'est pas obligé de faire un... De faire un onglet. On aurait pu le laisser, ben, droit. Juste pas rendu les points. Ça va passer très bien aussi. Donc, là, là, j'ai oublié un petit morceau. C'est pas très, très gênant puisque là. Et je vais découper pareil, ici. Je pense que c'est ce qui va nous prendre le plus de temps. Donc, là, je vois même pas. Un peu, au cas où, oui, il y a un petit peu de résidu de crayon à papier. C'était de ce côté. Non, de ce côté. Et puis, ben, maintenant, je vais ancrer mes bords. Là, là, j'ancre de ce côté également. Clac, j'ancre juste le haut puisque le reste, vu que c'est pour coller, il n'y aura pas de derrière. Je ne suis pas obligée de coller d'engrais jusqu'en haut. Alors, après, une fois que j'ai fait ça, je vais le plier. Alors, là, c'est au choix. Je peux me mettre... Ah non, je vais aller... Oui, je vais le plier de façon à ce qu'on aille dessous. Je veux voir quand même le... Donc, je vais le mettre ici. Et là, comme ceci. Là, c'est assez... Oui, c'est bien. Comme ceci, voilà. Comme ça. Je garde au moins le... Voilà, je vois au moins le... Le nom, c'est quand même plus joli. Maintenant, j'ai ma petite étiquette. J'ai gardé du papier là pour pouvoir faire le rabat. Donc, je vais plier... Ici. Où est-ce que j'ai ? On va y voir. Ici. Et je vais plier... De l'autre côté. Là. Je vais également... En mettre mes bords. Et alors là, je me disais que peut-être que j'allais... Ne pas le centrer. Et l'autre, j'avais centré au milieu. Et là, je vais essayer. Je ne sais pas ce que ça va donner. Mais comme ici, j'ai ça là où j'ai beaucoup d'écriture. Je ne trouve pas que ce soit pas très chouette. Alors que là, j'aime bien. Je pense que je vais le couper comme ici et ici. On va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner. Je vais le couper à... Je vais le couper ici. Comme ça. Oui. Je vais le couper à 10 cm. Je vais le couper à 10 cm. Je vais le couper. Alors, il faut... Par contre, il me faut un endroit où je puisse... Voilà. Mettre un petit repère. Parce que... 10. Le petit point. 10 est ici. Je vais le couper comme ça. Alors, je ne sais pas si ça va être joli. On va voir. Ah, mon petit point. C'est tellement petit que... S'il est là. Je vais le mettre là plutôt. Je ne suis pas sûre. Je le coupe ici. Et là, je vais le couper juste sous le... Je vais le couper à 3,7 cm. 3,7 cm, c'est ici. 3,7 cm, c'est ici. Il faut bien tout ça. Il faut que je coupe un peu plus bas si je le coupe là. J'ai peur de... Non, allez. Je vais le couper un petit peu plus bas. Oui, je trouve que c'est bon. Comme ceci. Là. Et maintenant, je vais ancrer ici. Et ancrer ici. Alors, je vais faire une petite entaille. Alors, je vais couper à... 7 mm. Je vais faire un petit repère pour que mes... C'est peut-être un peu petit. Je fais des petits repères à 8 mm de chaque côté. Pour couper. Ouais, là, c'est pas mal. Du coup, je garde celui-là pour en face. Il est tellement petit. Je ne sais pas si je vais arriver à le tenir et à couper en même temps. C'est bien petit, hein ? C'est bien petit, hein ? Là. Pareil de ce côté. Voilà. J'ancre mes petits bords. Vous voyez, c'est nettement plus rapide que de... Que de faire le folio. Où il faut couper les papiers décors. Mettre une structure dessous. Là, c'est vraiment très très fin. Donc, je vais quand même le mettre dessus. Oui, mais... Vous voyez, quand on ne prend pas le temps de faire... C'est pas grave. C'est pas net, hein ? Alors, je vais me mettre au milieu, quand même. À 2 cm. Ici. Un petit peu plus grand. Hop, ils sont là. Ils sont là, mes petits œillets. Je prends 2 œillets. Le rondel. Hop. Et je vais les mettre. Du coup, je ne me suis pas mise au milieu. Donc, j'ai un petit raccord dans mon papier. C'est pas très grave. Mes deux feuilles étaient côte à côte. On voit le petit raccord ici. C'est pas très grave. Ça reste du junk. Hop. Celui-là. Comme ça, ça va faire 2 tiers en tiers. Même plus de 2 tiers en tiers. 3 quarts en quart, plutôt. On va voir ce que ça donne. Si c'est joli ou pas. Si c'est pas une réussite, c'est pas grave. Alors, du coup, je vais mettre celle-ci ici. Ah, je n'en ai pas coupé assez. Je n'en ai pas coupé assez. Je n'en ai pas coupé assez. Comment j'ai fait mon compte ? Je n'en ai pas coupé assez. Bon, eh bien... Eh bien... Eh bien, je ne vais en mettre qu'une. Je ne vais en mettre qu'une. Et je vais l'attacher avec un ruban. Avec un ruban qui va partir d'ici. Eh bien, quand on fait des bêtises. Bon, mais ça, ça part à la poubelle. Ce n'est pas bien grave. Il va falloir... Il faut savoir s'accommoder de ces bêtises. Ce n'est pas bien grave. Je vais mettre celui-ci derrière. Et je vais l'accrocher simplement avec un ruban. Puisque... Je vais prendre du ruban. Que je vais couper. Et coller. Derrière. Alors, je vais le couper comme ça. Parce que oui, il faut qu'il vienne comme ça. Là. Je vais le coller à peu près ici. À peu près ici. Voilà. Comme ça, c'est collé. Et puis, ce sera... Ce sera pas mal... Et donc... Donc, ici... Comment je vais faire ? Comment je vais faire ? Parce que là... Eh bien, je vais le mettre en double. On va essayer. Voir ce que ça donne. Là, je vais faire comme ça. Ce n'était pas prévu. C'est pour ça, quand on ne fait pas un prototype de comment exactement on va faire. Des fois, on a des surprises. Mais ce n'est pas grave. On peut faire un petit nœud. Comme ceci. Comme ceci. Alors, je ne sais pas si avec les deux, ça va être bien... Je ne sais pas comment je me débrouille. Moi, souvent, mes nœuds sont à l'envers. Je voudrais le faire exprès, que je ne pourrais pas. Et voilà. C'est un petit peu grand. Donc, je vais couper comme ça. Ce n'est pas si mal que ça. Ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Mais ce n'est pas grave. Donc, voilà. Et puis, après, ici, on peut glisser. Une petite carte postale à l'intérieur. Comme ceci. Ou si on colle sur les trois côtés, on peut la glisser derrière. Ou mettre une grande table. Ou ce qu'on veut. Eh bien, écoutez. Voilà. Ce petit tuto est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Un petit commentaire. Et puis, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et au revoir tout le monde. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada